La décroissance, c'est d'abord un slogan, et c'est un slogan provocateur. C'est pour ça que mes amis, les Verts et Cohn-Bendit en particulier, n'ont rien compris quand ils parlent de décroissance sélective. Oui, de croissance sélective, ce n'est pas du tout le problème. Le problème, c'est de sortir de la religion de la croissance. Par conséquent, bien évidemment, décroissance, pour décroître, ce serait stupide. On n'est pas maso, d'ailleurs, si on a mis sur notre sous-titre de journal, le journal de la joie de vivre, il y a au moins une chose qu'on veut faire croître, c'est la joie de vivre. Mais précisément, pour faire croître la joie de vivre, il faudrait améliorer la qualité de l'eau, la qualité de l'air, le bonheur que les gens suicident. Toutes ces choses qui sont engendrées par la croissance. La croissance, ce n'est pas la croissance, c'est bien de tisser. Bien sûr qu'il y a des choses qui peuvent croître. C'est la société de croissance, c'est-à-dire que nous vivons dans une société de croissance. Au fond, Marx avait dit, enfin, cette époque du mariage, il avait dit, accumuler, accumuler, c'est la loi et les prophètes. Mais qu'est-ce que c'est accumuler ? C'est la croissance. L'accumulation du capital, c'est le nom marxiste de la croissance. Il disait, c'est l'essence du capital. Par conséquent, si on veut sortir du capitalisme, il faut sortir de la société de croissance, c'est-à-dire d'une société qui s'est laissée phagocytée par une économie. Une économie de croissance, mais ça, c'est pléonase. L'économie, c'est la croissance. L'économie de croissance, c'est une économie qui n'a pour seul objectif que la croissance pour la croissance. Parce que c'est ça qui engendre les profits. Et puis, donc, faire croître indéfiniment la production. Mais évidemment, pour faire croître indéfiniment la production, il faut faire croître indéfiniment la consommation. Ce qui n'a pas été facile, historiquement, en fait. Et évidemment, le conséquent, c'est qu'on fait croître indéfiniment la destruction. Alors, nous vivons sur une planète finie. Et donc, une croissance infinie, c'est une stupidité. Un enfant de 5 ans, on le comprendrait. Mais évidemment, comme disait le seul économiste qui l'a compris, Kenneth Boudin, il est celui qui croit qu'une croissance infinie est compatible avec une planète finie. Et soit un fou, ça c'est pour Sarko, soit un économiste, ça c'est pour nous. On est tous plus ou moins des économistes. L'économie, c'est dans nos têtes. Donc voilà, c'est un slogan provocateur. Si on voulait être rigoureux, mais dans une société dominée par la com, et que vous savez de quoi il s'agit, eh bien, tout le monde s'en fout d'être rigoureux. Il s'agit de communiquer. Et bon, donc c'est un bon slogan de communication. Si on voulait être rigoureux, il faudrait parler d'accroissance, comme on parle d'athéisme, avec ce mot privatif. D'ailleurs, c'est de ça qu'il s'agit, c'est de sortir de cette théologie de la croissance, de cette croyance incroyable. Parce que quand vous dites décroître, décroître pour décroître, c'est stupide, ils s'en foutent, c'est décroissant. Bon, mais croître pour croître, c'est tout aussi stupide. Et personne ne réagit. On dit relance, relance, relance. On ne dit même pas relance de quoi. Et en plus, ce qu'on veut relancer, là, c'est ce qu'il y a de plus destructeur, l'automobile et le bâtiment. Donc là, c'est complètement con. Bon, donc, on est dans une... On vit complètement dans un imaginaire de la croissance qu'on nous a suite à des manipulations qui viennent très loin. Et donc, c'est avec ça qu'il faut rompre. Alors après ça, il faut rompre. Pourquoi faire ? Pour déboucher sur une société soutenable. Et si possible, sur une société soutenable, où on vivrait bien. Sinon, on risque de déboucher sur une forme de totalitarisme, d'éco-totalitarisme, où la gestion des problèmes sera faite de façon dictatoriale. Quelques-uns auront le droit à ce qui reste et les autres pourra les éliminer. Les éliminer. Les éliminer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501